On va y revenir dans un instant. Bref, c'est un projet pilote, alors ça va durer un certain nombre de mois. Et on a ciblé vraiment quelques dizaines d'entreprises pour pouvoir inciter les 60-69 ans, non seulement à rester au travail, mais aussi peut-être à mieux les attirer. Alors on me dit que Mme Poirier est là. Rebonjour Mme Poirier. Si vous saviez comment je suis soulagée, qu'on puisse vous revoir. La question que je vous posais, dans le fond, elle est toute simple. Pourquoi les 60-69 ans quittent? En fait, souvent ces gens-là ont le goût de continuer à contribuer, mais peut-être pas nécessairement dans le même paramètre. Donc je cherche souvent peut-être des postes à responsabilité différente ou encore des heures aménagées ou des temps de l'année où travailler. Donc souvent, on se dit, bien j'ai d'autres projets, je veux explorer d'autres options. Et le milieu de travail n'offre pas toujours la possibilité de travailler autrement. Donc une opportunité pour les organisations dans un contexte qui persiste de rareté de main-d'oeuvre. Bon, alors qu'est-ce que ça prendra à ce moment-là pour les retenir ou pour les attirer? Bien, vraiment, c'est... Donc il y a souvent la question fiscale. Donc le gouvernement a fait quelques avancées de ce niveau-là, mais c'est beaucoup au niveau de la flexibilité ou l'agilité au niveau des organisations de permettre justement d'aménager des temps de travail. Je prends des exemples d'une organisation qui permet à deux personnes de partager le même poste et permettant ainsi à une des personnes qui est plus expérimentée de pouvoir, par exemple, prendre du temps à l'extérieur pendant l'hiver ou encore des aménagements à temps partiel. Aussi beaucoup de valoriser leurs contributions. Donc il demeure malgré tout certains stéréotypes par rapport aux gens plus expérimentés. Alors il faut défaire ces stéréotypes-là. Comme quoi, par exemple, quand vous me parlez de stéréotypes? Oui, bien, on a l'impression dans le contexte d'évolution et de changement très rapide maintenant qu'au niveau technologique, par exemple, c'est souvent le réflexe. On dit, bien, les gens de plus de 60 ans ne maîtrisent pas autant les technologies. C'est un stéréotype, c'est pas toujours vrai. Et si c'est le cas, bien, c'est de les accompagner puis de soutenir leur développement. Vous savez, en organisation, le groupe où on investit le moins d'argent dans leur formation, c'est justement le groupe des 60-69 ans. Alors pourquoi pas les appuyer dans le développement de ces nouvelles compétences-là? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité à l'effet qu'il y a bien des gens qui se disent, bien, moi, je ne vais pas revenir au travail puisque de toute façon, je vais payer trop d'impôts? C'est une partie d'un mythe. Donc, c'est à défaire un peu. Donc, il y a quelques incitatifs financiers. Souvent, les gens en lien avec leur fond de pension, par exemple, peuvent dire, bien, est-ce que je vais y perdre ça? Mais on est plus au mythe. Alors, les experts en la matière ont fait la démonstration que c'est un mythe de croire qu'on va payer plus d'impôts ou encore on va être pénalisé ou même des gens qui me disaient, bien, je vais payer pour aller travailler. Alors, c'est pas tout le cas. C'est payant pour les individus de retourner au travail et c'est payant aussi pour les organisations de garder cette main-d'oeuvre expérimentée. Ça dépend toujours quel salaire on faisait, là, ou on va faire. Oui, mais aussi, bien, des fois, peut-être que les gens avaient un certain salaire, mais ça ne tente pas nécessairement un même niveau de vie. Donc, si on veut, bien sûr, avoir de la latitude, des horaires réduits, de ne pas être obligé de travailler du lundi au vendredi, par exemple, de 9 h à 5 h, bien, ça vient aussi avec certaines concessions au niveau salarial et ça, ça convient souvent à un nouveau rythme de vie qu'ils veulent prendre. On dit que le 60, le 60, c'est le nouveau 40, ou en tout cas, avoir 60 aujourd'hui, c'est l'équivalent d'avoir 40 autrefois. Il y en a plus de travailleurs qui sont âgés entre 60 et 69 ans qui demeurent encore au travail, non? Il y en a de plus en plus des statistiques de l'Institut de la Statistique qui vient de sortir, qui nous confirment qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens expérimentés qui demeurent au travail. Mais si on regarde quand même encore, si on se compare avec le reste du Canada, il y a encore un écart de la présence du taux d'activité des jeunes de plus de 60 ans si on compare, par exemple, à nos voisins de l'Ontario. Donc, il y a encore une possibilité d'attirer, de futiliser, de garder dans nos rangs des gens communs. Manon Poirier qui est avec nous, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Merci beaucoup, Mme Poirier. Merci à vous. Merci, au revoir.